Chers lecteurs, bonsoir. On se retrouve pour la première des mots d'Anouk. Alors je ne vais pas commencer ce soir à vous présenter un livre qui fait partie de la rentrée littéraire, mais davantage un livre que j'ai eu la chance de lire pendant l'été et qui m'a tout simplement bouleversée parce que c'est un livre qui est tout simplement superbement écrit et qui malgré le fait qu'il parle de deuil, qui parle d'abandon, qui parle de solitude, est un livre terriblement solaire. Alors il s'agit du dernier roman de Jean-Claude Grimbert qui a été publié aux éditions Seuil et qui s'intitule Jacqueline Jacqueline. Alors Jacqueline Jacqueline, Jacqueline tout court, est la compagne pendant plus de 50 ans, quasiment 60 ans, de Jean-Claude Grimbert qui est décédé au moment où Jean-Claude Grimbert avait sorti son dernier ouvrage, juste avant celui-ci, la plus précieuse des marchandises. Et c'est à ce moment-là, quand il est en pleine promotion de ce livre, que sa femme décède. Cette femme, eh bien il a décidé de lui consacrer un livre. Et ce livre est tout simplement merveilleux, merveilleusement bien écrit d'abord, et merveilleux par la façon dont il rend compte de leur histoire, qui finalement est une histoire terriblement intime, puisqu'il s'agit de leur couple, mais une histoire qu'il dédie aussi au grand public. Alors pour un peu revenir vers d'abord qui est Jean-Claude Grimbert, Jean-Claude Grimbert est un, il faut savoir, est un dramaturge, est un scénariste, qui a travaillé avec, que ce soit Costa Gavras, sur la petite apocalypse, il a également travaillé sur le dernier métro de Truffaut, on lui doit énormément de films, on lui doit également des pièces de théâtre, et surtout des écrits, des écrits aussi pour livres. Mais avant tout, Jean-Claude Grimbert a aussi une autre vie, qu'il raconte dans son roman, eh bien ses débuts. Au départ, il était tailleur, ensuite, eh bien petit à petit, il est devenu acteur dans des scènes de théâtre, dans du théâtre. Et puis finalement, il avait évolué vers ce qui lui a le plus convenu. Et donc sa femme l'a suivi tout au long du chemin. Et ce qui est magnifique, c'est la façon dont il parle de cette femme. Il parle du deuil, et il dit que finalement, perdre l'autre, ce qui lui arrive, est aussi une perte de soi forcément. Et comme je vous le dis, c'est un livre qui, même s'il parle de deuil, est un livre qui parle avant tout de vie, qui est rayonnant, malgré justement la douleur, malgré le chagrin, qui hante cet homme de page en page, qui hante cet homme dans ses nuits, dans ses journées. Et il raconte tous les détails dans ce livre, de cette relation. On a l'impression presque qu'il s'agit d'un dialogue, parce qu'il répond même pour ce que... On a l'impression qu'il s'agit d'un dialogue entre sa femme et lui, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle lui répond, le connaissant tellement bien, elle sait comment lui répondre. Et donc il anticipe ses réponses, qu'il connaît déjà si bien. Et il aimerait finalement, à travers ce livre, croire que sa femme va revenir. Et il écrit un peu ce livre, pour finalement continuer à la faire exister. D'abord avant tout, parce que cette femme, il a toujours demandé, pas d'écrire sur lui, mais qu'il la mentionne. Donc c'est une forme aussi, quelque part, une sorte de testament, je dirais. Mais c'est aussi une façon, il le dit clairement dans les livres, c'est une façon de retenir cette douleur, cette douleur qu'il a apprivoisée, cette douleur qui lui fait tellement mal, mais qui en même temps, tant qu'elle est encore là, lui permet de garder cette femme, qui a disparu si brutalement, par un cancer du poumon, un cancer qu'il a vu toute sa vie arriver. Il avait prévenu sa femme, il lui a dit ne fume pas, elle a préféré, il le dit très joliment et anecdotiquement, ses cigarettes à son mari. Et donc il raconte, à travers ses écrits, qui sont finalement terriblement pulsionnels, parce qu'on sent le besoin d'écrire dans ce livre, il raconte finalement cette histoire, où on a vraiment l'impression qu'il crache cette histoire, qu'il a vraiment besoin de la raconter, et qu'il veut en tirer quelque chose, à partir de cette écriture spontanée, de cette écriture qui est en mouvement, qui est véritablement jetée en vrac, et on a même l'impression qu'elle n'est pas corrigée, et pourtant, elle est merveilleusement bien écrite, et chaque chapitre est bien entendu repris et retravaillé. Et donc, il y a des pages qui sont magnifiques, parce que c'est un homme qui est ébloué jusqu'à la fin par la beauté de sa femme, la sensualité qu'elle dégage. Il y a des extraits superbes, où elle est entre l'agonie et la mort, il la retrouve dans sa chambre d'hôpital, il est toujours subjugué par la beauté qu'elle dégage, malgré tous ces tuyaux auxquels elle est attachée. Et donc, ce livre, qui finalement est très intime, et bien c'est un livre qui est très unique aussi, est un livre qui vous parlera, et qui nous parlera à tous, parce que même s'il touche de l'intime, comme je le dis, c'est avant tout un livre terriblement universel, dans lequel chacun peut se reconnaître. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est surtout la façon dont il parle du deuil. Il dit une phrase qui pour moi résume tout ce livre, il dit « Le pain de deuil se mange seul, et se mâche lentement et longuement, tant il est dur à déglutir. » C'est tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui est finalement expliqué à travers ce livre, il raconte finalement ce deuil, et aussi cette histoire si particulière qu'il a liée à une femme dont les origines à tous les deux sont très semblables, puisque tous les deux sont des enfants de rescapés de la Shoah, ce sont des survivants du grand massacre, et ils se sont reconnus l'un et l'autre dans cette dimension. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi, la façon dont il parle de sa sexualité, qui due à l'âge, est en train malheureusement de diminuer et de s'affaiblir, mais il y a toujours cette forme d'humour qui est présente. Il parle aussi du corona, j'ai beaucoup aimé ce passage, parce que tous les chapitres sont, c'est-à-dire que ce sont des chapitres très très courts, dans lesquels à chaque fois, avec un titre bien spécifique, il s'adresse à sa femme, et il dit finalement le corona, eh bien il m'a empêchée de cultiver finalement mon propre malheur, parce que finalement il est plongé dans un malheur universel, et son petit malheur, cette petite douleur, n'est plus que toute petite, dans cet énorme malheur universel. Et donc voilà, j'ai été touchée par cette écriture, c'est bouleversant, et puis c'est surtout aussi une merveilleuse lettre d'amour, une merveilleuse ode amoureuse, à la femme qui fut à la fois sa maîtresse, sa meilleure amie, sa femme, sa compagne. Je vous laisse le découvrir, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux livres. A très vite ! Sous-titrage ST' 501